Le travail qui me reste devient encore plus compliqué. Comment faire pour ne pas répéter ce qu'il a si bien dit ? Alors je vais, dans les 20 minutes qui viennent, sinon peut-être un peu moins de 15 minutes, aller à l'essentiel. Et je dirais que, en un demi-siècle, je ne voudrais pas revenir sur ce qui a été dit en plénière ici, le paysage de sécurité de l'Afrique s'est complètement métamorphosé. Après les indépendances, on a eu des petits conflits, pas des petits conflits, même des petits litiges frontaliers entre les États. Et ensuite, on a vu venir des conflits internes, des conflits internes très meurtriers. Et aujourd'hui, on se retrouve face à des menaces hybrides, souvent volatiles, imprévisibles, très complexes et ambiguës. Aujourd'hui, on a toujours tendance à dire que l'extrémisme violent est constitué, ce qui est vrai d'ailleurs, le défi majeur de sécurité en Afrique. Mais il faut aussi accepter aujourd'hui que ce changement de paradigme nous oblige à prendre en compte certains défis, tels que les effets pervers du réchauffement climatique, les conflits inter-ethniques, les sécurités maritimes, la civil criminalité, les grandes pandémies, comme Ebola. Et quand vous prenez tout ça, tout ce cocktail, et vous mettez cela dans un contexte de fragilité de nos États, dans un contexte de la faiblesse de la gouvernance, comme cela a été si bien dit, cela ne fait que compliquer davantage la donne sécuritaire et nous amène aujourd'hui à mettre en place des politiques et des stratégies de sécurité nationale. J'ai été content de voir Lucas demander combien de pays avaient élaboré une stratégie de sécurité nationale, et je vis les mêmes. Et je peux vous dire que ce n'est pas évident, mais je vais vous dire pourquoi ce n'est pas évident. Parce que malheureusement, il y a un nombre très limité de pays africains, et la plupart de ces pays africains qui ont pu élaborer une stratégie de sécurité nationale, c'est des pays, en fait, qui étaient en situation de post-conflit, comme les Libéria, la Sierra Leone, ceux qui ont pu développer des stratégies comme un package de la réforme du secteur de la sécurité. Mais les pays qui se sont levés d'une manière volontaire pour développer des stratégies de sécurité nationale se comptent au bout des doigts. et je crois que le docteur Lucas est mieux placé pour confirmer cela. Donc c'est contre ce tableau, pas du tout reluisant, et que je vais aborder ce thème, c'est l'élaboration de la sécurité nationale. en anglais, celui-là ? Ah non, celui-là, Lucas. Je vais vous proposer un plan, et je ne vais pas, je le dis tout de suite, je ne vais pas le respecter parce que Lucas dit l'essentiel, mais je reviendrai sur quelques concepts clés pour que nous puissions parler rapidement dans le même langage. Quand on parle de sécurité nationale, c'est de quoi il s'agit, quand on parle de sécurité nationale. Quand on parle de politique de sécurité nationale, qu'est-ce que ça veut dire ? Et quand on parle de stratégie de sécurité nationale, et pourquoi une stratégie de sécurité nationale ? Ensuite, Lucas a déjà bien platé le décor en ce qui concerne le processus qu'il faut suivre. Donc je m'attarderai beaucoup plus sur le document. Le document donc, qui est donc le résultat, sinon le produit, qui a été donc discuté pendant tout le processus. Et enfin, j'aborderai la mise en œuvre et les mécanismes de contrôle et de supervision. Alors pour le concept de sécurité nationale, je voudrais qu'on retienne quand on parle de sécurité nationale, c'est quoi ? Je ne vais pas dire la définition trop académique et théorique, mais il faut seulement retenir que la sécurité nationale a pour objet de l'identification de l'ensemble des menaces militaires et non militaires et des risques susceptibles d'affecter la vie de la nation, la vie de la nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions. C'est extrêmement important de retenir cela. Donc vous comprenez que ce n'est pas uniquement une affaire de militaires, c'est une affaire qui englobe non seulement la sécurité humaine, mais aussi la sécurité de l'État. Alors c'est important de savoir quand on parle de politique de sécurité nationale et quand on parle de stratégie de sécurité nationale, c'est extrêmement important. Pourquoi les deux sont utilisés d'une manière interchangeable ? La politique, c'est les grandes orientations. Les grandes orientations qu'un pays donne sur sa sécurité nationale, c'est la vision, et je crois que Lucas a parlé de ça, c'est la vision stratégique et les objectifs à atteindre pour réaliser cette vision. Je reviendrai là-dessus. Moi, j'estime que pour les pays africains, c'est extrêmement important d'avoir une politique, d'avoir cette vision et de pouvoir dégager les priorités. Et la sécurité nationale, si on veut définir ça très simplement, c'est la mise en œuvre de cette politique. Je le fais très simplement pour que nous puissions donc comprendre. mais vous allez voir dans vos lectures que la politique de sécurité nationale et la stratégie de sécurité nationale sont souvent utilisées d'une manière interchangeable. Elles sont utilisées d'une manière interchangeable, mais il y a quand même une petite différence qu'il faut noter. Cela m'amène à parler de la spécificité du contexte francophone. Le francophone, comme le concept est anglo-saxon, il y a des petites difficultés dans le côté francophone parce que si vous voulez utiliser d'une manière interchangeable la politique de sécurité nationale avec la politique nationale de sécurité, la stratégie de sécurité nationale avec la stratégie nationale de sécurité, vous donnez deux choses différentes avec un sens différent et vous allez aboutir à des résultats différents et totalement fous. Donc faites attention, vous êtes des experts, vous partez, chez vous à la maison, faites attention à l'utilisation de l'interchangeable de ces deux concepts. C'est des débats, mais je préfère qu'on utilise la signification anglo-saxonne qui est politique ou stratégie de sécurité nationale. Cela m'amène donc à parler de pourquoi une stratégie de sécurité nationale. À mon avis, il y a quatre bonnes raisons. Cela va nous ramener à ce que nous avons vu, à savoir le critical thinking que nous avons commencé avec. C'est d'abord l'héritage colonial. C'est passé depuis maintenant 60 ans. Le docteur Matt disait que le bébé, il ne peut pas continuer à ramper après 60 ans. Moi, je trouve maintenant qu'il commence à se mettre à genoux. reconnaissons que la plupart de nos pays sont nés des cendres de ces systèmes sécuritaires que nous avons hérités du côlon. Et depuis là, nous n'avons fait aucun effort pour pouvoir réadapter nos structures, enfin, aucun effort pour réaménager de telle sorte que ça puisse répondre à nos besoins. D'où, comme l'a dit quelqu'un, la nécessité de réformer le secteur de la sécurité. Il ne faut pas attendre d'être en conflit pour pouvoir réformer le secteur de la sécurité. Tous les pays en Afrique ont besoin de réadapter leurs structures. Même si vous allez appeler ça restructuration, ce n'est pas un problème. Mais nous avons besoin donc de l'adapter. Deuxième élément pour moi, c'est l'évolution des paradigmes sécuritaires. Nous avons besoin de mettre en place un système parce que pour avoir les bonnes réponses, on l'a dit dans le critical thinking, il faut poser les bonnes questions. Nous avons des problèmes qui sont posés et souvent, nous n'avons pas les bonnes questions et donc, nous aboutissons à des mauvaises réponses. Et enfin, la troisième raison sur laquelle nous devons, nous devons, la troisième raison par bon, c'est la rémunération des politiques sécuritaires. Et le docteur Lucas l'a dit tout de suite, nous avons des politiques de France. Nous avons des politiques sectorielles de lutte contre le terrorisme, de lutte contre les crimes transnationaux, mais c'est des politiques sectorielles. Il nous faut une politique holistique, une politique qui vienne coiffer toutes ces politiques sectorielles pour que nous ayons une vision, une vision commune pour pouvoir donc harmoniser. et l'étude des cas dont Lucas a fait mention, il a fait une étude des cas des pays qui ont élaboré des stratégies de sécurité nationale et le constat est là. Le constat est qu'il n'y a pas de vision globale de la sécurité nationale dans la plupart de nos pays en Afrique. On a constaté qu'il n'y a pas de cohérence entre les stratégies sectorielles. On écrit une stratégie de lutte contre le terrorisme d'un côté et quand vous allez loin, la stratégie de lutte contre le crime organisée est à une autre dimension. Et on a constaté aussi dans les stratégies de sécurité nationale une approche stato-centrée. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir cette stratégie qui ne parle que du régime de la sécurité de l'État. Il faut prendre en compte donc la sécurité humaine. Et aussi, on a constaté que dans les approches de sécurité dans les différents pays, il y a une barrière qui met entre les menaces internes et les menaces externes. Alors qu'aujourd'hui, dans un monde où les menaces sont transversales et transnationales, on ne peut plus se permettre ce luxe de mettre une barrière entre ces menaces. Voilà pourquoi les politiques de défense que beaucoup de pays ont développées ne peuvent pas être des stratégies de sécurité nationale. Et beaucoup de pays estiment qu'il y a une bonne politique de sécurité, et une bonne politique de défense, cela est suffisant pour en faire une stratégie de sécurité nationale. Et le dernier point de pourquoi il faut développer une stratégie, c'est la bonne gouvernance du secteur de la sécurité. Dans un contexte, un contexte de manque de ressources, dans un continent où tout est prioritaire, nous l'avons dit ici, et finalement, je crois que c'est le c'est parce que le docteur moi qui a dit quand tout est prioritaire, il n'y a plus de priorité. Donc, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une vision pour pouvoir mieux gérer nos ressources. Et cette stratégie sera un outil d'une grande valeur qui nous pourrait donc non seulement améliorer la gouvernance du secteur de la sécurité, mais surtout aider à aligner les besoins sécuritaires avec les menaces et les défis. On a des matériels souvent que nous achetons qui ne répondent pas vraiment à nos besoins. Et je prends le cas d'un pays pour lutter contre des terroristes qui se déplacent en motocyclettes et parfois en bicyclettes et parfois même à dos d'âles. On veut commander des engins blindés, on veut commander des drones quand nécessaire. C'est dit, c'est parce qu'il n'y a pas une analyse sérieuse de la menace. Donc, il n'y a pas un alignement entre les défis sécuritaires et nos besoins. Et cette stratégie, viendra donc pour combler ce vide. Donc, je vais donc rapidement aller au document pour que nous puissions rester dans le temps. Alors, à l'ici donc du processus que le docteur Lucas a si bien présenté, nous arrivons donc au document. C'est quoi le document de sortie de sécurité nationale? il faut le dire par expérience. Il y a des pays qui ont un seul document sur les lettres pays qui ont un seul document et d'autres ont décidé d'avoir plusieurs documents. qui ont appelé de sécurité nationale. et je répète quand l'origine de la stratégie de sécurité nationale est anglo-saxonne, pour la plupart des pays anglo-saxons, il n'y a aucun problème pour l'appellation du titre. C'est national security strategy. Ça ne pose pas de problème. Mais quand on vient du côté francophone, vous avez beaucoup d'appellations qui varient selon les pays. On commence donc d'abord par la France qui l'appelle « Livre brand sur la défense et la sécurité nationale ». Donc, on l'appelle stratégie de défense et de sécurité nationale. Il y en a qui ont commencé à s'aligner dans le concept anglo-saxon pour l'appeler simplement stratégie de sécurité nationale. Donc, ce document, ce n'est pas exhaustif, doit quand même retenir et avoir comme contenu ce que le docteur Lucas a cité. La vision et les valeurs nationales, je ne vais pas commenter là-dessus, il l'a déjà dit, nous ne pouvons pas avoir une stratégie ou réaliser une stratégie ou mettre en même une stratégie si nous ne nous reposons pas sur nos valeurs et nos visions. C'est une vision et sur nos valeurs. Et sur toutes nos valeurs, nous ne pouvons pas donc tout simplement faire cela. Les intérêts nationaux, il faut absolument que dans ce document, on voit clairement comment nos intérêts nationaux sont identifiés. Il faut arriver à les identifier. Voilà pourquoi cette démarche doit être participative, voilà pourquoi la démarche doit être consultative. Vous ne pouvez pas en tant que séquereau 4, rester dans votre bureau et définir les intérêts nationaux d'un pays. Non, il faut absolument avoir toutes les composantes de la population et toutes les composantes de la nation pour pouvoir voir ensemble ce que la nation a comme intérêt à défendre. Et enfin, un troisième point, c'est l'analyse du contexte stratégique. Nous l'avons dit ici, pour le critical thinking, pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir avoir les bonnes repos, il faut maîtriser son environnement. et l'environnement dans lequel évolue votre pays est absolument important pour pouvoir avoir une bonne stratégie. Et après avoir donc analysé le contexte stratégique national sur région internationale, c'est l'identification des vulnérabilités, les menaces, les défis aux internationaux. C'est l'objectif principal de la stratégie de sécurité nationale, c'est la défense des intérêts nationaux d'un pays. C'est extrêmement important. Et le dernier point, comme je l'ai dit, l'avant-dernier, c'est l'orientation stratégique à atteindre par ordre de priorité. Tout est prioritaire, on ne peut pas, on ne peut pas donc partir du fait que tout est prioritaire, donc nous ne pouvons pas avoir des priorités. Il faut absolument dans le statut de sécurité nationale avoir des priorités. Il faut avoir des priorités. On n'a pas le choix parce que les moyens ne pourront pas donc suffire. Et cela, nous, nous amène donc à aussi avoir dans le document les ressources pour la mise en œuvre. Nous ne pouvons pas faire toute cette planification, nous ne pouvons pas mettre toute cette stratégie s'il n'y a pas les ressources. Et ça, ça fera l'objet donc de beaucoup de discussions ici parce que aujourd'hui, nous recevons parfois de l'aide et de matériel de certains pays dont nous n'avons pas besoin. mais avec la stratégie de sécurité nationale, nous pourrons dire à nos partenaires ce que nous voulons. Avec la stratégie de sécurité nationale, nous pourrons exactement connaître nos besoins et vraiment faire en sorte que nos besoins répondent aux réalités et aux défis. En plus de ce document principal, on a souvent des documents annexes que je n'ai pas mis sur le tableau, mais c'est essentiellement la stratégie sectorielle. Et c'est dans ce cadre qu'on place les politiques de défense que les gens prennent souvent à tort comme étant une stratégie de sécurité nationale ou une politique de sécurité nationale. La politique de défense est une politique et une stratégie sectorielle de défense. La stratégie de sécurité intérieure est aussi une stratégie sectorielle ainsi que la stratégie de sécurité maritime et même la protection civile. On a aussi à côté de ce document principal la stratégie spécifique. Et la stratégie spécifique, c'est essentiellement la cybercriminalité, la lutte contre le terrorisme, le crime transnational. Voici donc les stratégies spécifiques qui doivent être annexées aux documents principaux de stratégie de sécurité nationale. Et en bas de ces stratégies spécifiques, nous pouvons avoir des plans d'action contre la lutte contre le trafic de drogue et donc la pêche illégale, par exemple, le braconnage, c'est des plans d'action qui ne doivent pas faire l'objet d'une stratégie sinon que des plans d'action qui rentrent dans le cadre d'une stratégie sectorielle. Et enfin, vous avez les projets pour mettre en œuvre ces stratégies. À côté de ces documents annexes, il y a encore des documents de processus de prise de décision en matière de sécurité nationale, les conceptions d'opérations de doctrine, c'est là en ce moment que la question de la confidentialité et de l'ouverture de la stratégie donc se pose. Sinon, tout ce que je viens de dire, je crois que la stratégie en elle-même est un document ouvert, un document public et vous allez en ligne le trouver des pays qui ont des stratégies de sécurité nationale qui sont publiées. Ils sont publiés en ligne. Donc, ce débat, pour moi, ne mérite pas d'être fait. Donc, cela m'amène à la mise en œuvre. La mise en œuvre de la stratégie de sécurité nationale, pour moi, c'est essentiellement l'architecture et chaque pays est organisé et donc d'une manière atypique. Généralement, pour les pays anglophones, on a un conseil de la sécurité nationale. Les pays francophones ont parlé de hauts conseils pour la défense nationale. Ça, c'est ce qui concerne donc le comité de pilotage et les organismes spécialisés. Je crois que chaque pays est organisé comme il se doit. Au niveau du mécanisme de contrôle et de supervision, nous avons essentiellement l'Assemblée nationale, les inspections des services au niveau des ministères et comme vous le savez, l'Assemblée nationale dans tous les pays est là pour légiférer. Mais aussi, ce matin, on l'a dit, le contrôle démocratique des forces de défense et de sécurité supervise la mise en œuvre des politiques gouvernementales dans le domaine de la défense et de la sécurité. Donc, dans ces prélégatives, on peut faire des enquêtes parlementaires pour visiter les casernes, aller sur le terrain, interpéler un ministre, malheureusement. Je le disais dans les groupes de discussion que c'est le ventre mot de la démocratie. C'est très rare de voir une Assemblée convoquer un ministre de la sécurité et un ministre de la défense pour le questionner sur un certain nombre de choses. Je suis le seul nombre de la mise en œuvre de la politique sécuritaire. Il y a aussi la société civile et les médias. Ce sont des éléments qui jouent un rôle assez intéressant d'abord dans le processus d'élaboration et aussi dans la mise en œuvre. Aujourd'hui, cette société civile et les médias actuellement jouent un rôle de veille assez intéressant qu'il faut accepter aujourd'hui, mettre dans l'architecture de la sécurité nationale. en conclusion, je dirais que la sécurité nationale pour moi c'est comme une maison qu'on construit. Il faut d'abord croire que quand on construit une maison il faut une fondation. Et la fondation pour moi la stratégie de la sécurité nationale c'est les valeurs et la vision les intérêts nationaux et les acteurs principaux c'est-à-dire le gouvernement l'institution et la société civile et les institutions donc de l'État. Après la fondation nous avons donc les les piliers les piliers pour moi c'est d'abord les objectifs les voisins les moyens et enfin les stratégies sectorielles constituent la charpente de cette maison que nous appelons stratégie de sécurité nationale. j'aime donner cette image parce que ça résume en gros ce que donc je viens de dire. En conclusion je dirais que je dirais donc que la stratégie de sécurité nationale c'est un passage obligé pour tous les pays africains que nous soient en RSS ou ou pas. Alors l'importance du processus comme l'a dit le docteur Luca le processus est plus important que le produit le produit et le document on peut s'asseoir en deux semaines écrire une stratégie mais vous allez écrire une stratégie pour vous-même mais pas pour le peuple et ni pour le pays ça ne va pas refléter les réalités du pays donc il faut que ce soit un processus itératif un processus de consultation où tout le monde toutes les composantes sont associées donc je dirais que l'espoir est permis parce qu'actuellement beaucoup de pays une grande majorité des pays ont décidé ils ont compris qu'il faut absolument aller vers cette démarche vers cet exercice et je pense que avoir une stratégie de sécurité nationale c'est l'expression de la souveraineté nationale de son pays je vous remercie de la souveraineté nationale de la souveraineté nationale et je vous remercie de la souveraineté nationale